La Halle Tony Garnier pour la fête ASIC. Regardez comme il était malin le Tony, Tony Garnier, parce que je le vaux bien. Allez, on va découvrir nos numéros, nos numéros de dossard. Alors bonjour à vous si vous nous rejoignez sur cette vidéo, c'est super sympa de votre part d'avoir cliqué sur cette vidéo qu'on a faite. Hello today. J'espère qu'on finira pas. On va vous raconter notre aventure du 3 décembre 2022. Et voilà, c'était la Saint-Élion, une grande course de 78 km qui part de Saint-Étienne et qui arrive à Lyon, comme son nom indique. La Saint-Élion, c'est malin. Ils sont malins. Merci l'organisation. Merci le nom. Bon alors on a enregistré tout ça avec à la fois nos téléphones et aussi une GoPro. En fait, ça fait un montage qui est assez potable et on a re-regardé tout ça et on a commenté en voix off. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de faire la même. Alors moi c'est Alexis et moi Nicolas. Voilà et donc on va vous raconter tout ça. On espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Voilà, on ne sait jamais. C'est peut-être un peu long. Si c'est un peu chiant, vous passez à autre chose. Mais vous cliquez sur j'aime avant de partir. Et puis alors si vous souhaitez poster un petit commentaire, faites-le. On répondra bien volontiers. Et puis peut-être qu'on a des choses encore dans les baskets à vous montrer dans le mois de juin, peut-être. Voilà. On est en train de peaufiner une grande course. Enfin on verra parce que si personne ne regarde cette vidéo, en fait on s'en fout. Et si tout le monde se fout de cette vidéo, je pense pas que ça nous motivera. Si jamais vous êtes intéressé pour faire la course, si jamais vous avez besoin d'échanges, vous mettez des commentaires en essayant d'y répondre. Parce que moi ça fait deux fois que je l'ai fait et Alexis ça fait ? C'était la cinquième fois. Voilà. Donc si vous voulez des idées. Des idées, des machins. Enfin voilà, on n'est pas du tout des pros. Ce n'est pas du tout notre travail. Voilà. On a la quarantaine bien tassée. Donc voilà. Ça ne se voit pas trop quand même. On fait très jazz. Voilà. Allez, bon visionnage. Ça suffit maintenant. Bon visionnage. Ça suffit. Oh salut. Ça va ? Bon ben on est au Palais des Sports. On est au Parc des Expos de Saint-Etienne. Il est exactement quelle heure ? 21h14. Il nous reste encore deux bonnes verbes. Ça fait un peu longtemps à attendre quand même. Deux heures. Mais il y en a qui attendent depuis longtemps. Parce qu'ils ont des sacs de couchage, des matelas, des réchauds, du cassoulet en boîte. C'est un peu de sable qu'il faut. Oh là là. On rigole mais bon ben on commence à se concentrer quand même. On a peur. Donc là il nous restait quand même deux heures et demie à attendre. Bon on va essayer de peut-être trouver une petite place pour se préparer. On va se parer à la plage. Il n'y a pas de place sur le sable. Qu'est-ce qu'il y a comme clochard cette année ? Ah j'avais mis mon beau poule bleu hein. Ah et puis ton pantalon bien moulant. Il y avait combien de personnes là dans cette salle ? Mais je ne sais même pas combien on était au départ. Bah 7000 non ? Depuis Saint-Etienne on fait une première salle de 17 bornes. Ensuite une deuxième salle de 13 bornes. A priori si tout va bien on met 1h45. Que ça va dépendre du terrain. Je vais dire qu'on est optimiste. Ça va dépendre si c'est grand. Voilà. Et ensuite. Après on fait une petite salle de 13 kilomètres. Pour arriver au joli village de Sainte-Catherine. Où il y a toujours énormément d'ambiance. Il y a des musicos. Il y a des tam-tam et des feux d'artifique. C'est magnifique. Donc une petite salle de 13 kilomètres. On va arriver à... Ah non. La barrière horaire c'est 7h du mat. Nous on compte arriver entre 3h15 et 3h30. Bah on a quand même mis du temps. On a mis plus de 4h. Troisième partie du parcours. On est quand même très optimiste. Une petite trotte de 14 kilomètres. Moi je pensais pas qu'on allait avoir autant de niveau. Une petite trotte d'une grande descente. Ça va déchirer du quadri. On devrait arriver à Le Caen. Le Caen c'est un genou. Tiens bah tu vois ça prendra son nom. C'est un ravito uniquement de l'Ikaï. C'est un festival du genou ? Non mais c'est un festival de nos bizarres. Ah oui. Les gens bizarres. Les gens sont bizarres. Alors on arrivera entre 5h10 et 5h30. Entre 5h10 et 5h30. Si tout va bien. Mais après ça dépend. Parce que je ne vous ai pas dit. Ça dépend si on part à 23h30. On enlève une donnée. Donc on sera dans 5h30. Oui pour réviser. Oui c'est Olivier qui nous dérange. Le coup t'es poil du coup du butu. Moi je le fais à 8h30 j'ai des amis collègues. À 8h30 mais elle est folle. Quelle menthe. L'égouté optimiste. Olivier c'est un ami. En fait je ne le sais pas mais t'es un évident. T'es un évident combien de temps il veut ? T'es un évident ? À 10h30 je crois. Vous avez un corps qui est fou. Un cœur. Olivier vous verrez pas à l'écran. Alors quatrième salve de Saint Genou. J'espère qu'on n'aura pas mal à ça. Astucieux. Allez je vous la fais. Astucieux au Jarret de Port. Alors moi je vous compte au Jarret. Bon c'est déjà fait une fois. Donc là c'est plutôt dénivelé négatif. La grosse blague de merde. Barrière horaire 11h45. On aura à bouffer, à boire. Comme dans les restos. Les restos du cœur. On arriverait entre 6h30 et 7h si on part à minuit. Cinquième salle. Une petite salle de 10 petites bornes. Mais ça va être les... Je pense... Allez. Elles seront pas très mauvais. On va commencer à fatiguer. On va commencer à... Ça va être réel. C'est là que j'ai mis un coup de bar. Après ça. Soussio Chapono. C'est de la grosse douce. C'est comme le jour salué. C'est hyper dur le terrain. Et on est fatigué. Et le pire je pense que c'est la fin. La sixième salle. Moi j'ai pas trouvé ça si difficile que ça à la fin. Là où j'ai eu plus de mal c'était... Il y a une espèce de montée des actus. C'est celle-là mais... C'est depuis le début. Non pas du tout. La dernière fois. Et kilomètre 78 à Tony Garnier. Allez on va dire au pire. Au pire. Déjà c'est de finir. Et au pire à 10h30. Au pire. Et au mieux à 9h30. Bon voilà. Entre 9h30 et 10h30. Complètement. Alors là je pense que vraiment... On n'est pas des pros. Ah bah non pas du tout. Ah c'est bien organisé ça. C'est les consignes de sac. Oui parce que ces camionnettes on laisse notre sac et on le retrouve à l'arrivée. Voilà. À la Halle Tony Garnier. Et là ça y est. Ça commence à se préparer. On va sortir de la Halle... Ah ouais. J'allais dire la Halle Tony Garnier. Non c'est pas comme ça. Non c'est le Palais d'Espo. Le Palais d'Expo. Non c'est le Palais d'Expo. Et là franchement c'est... Super chiant hein. Ça fait trop d'ambiance. Alors on avance au troupeau comme ça. Et on va se retrouver dehors. Voilà. C'est peut-être là que j'ai chopé le Covid. Oui Nicolas a eu le Covid. Une semaine après. Bah deux jours après. Oh bah j'avais un chewing-gum. Ah bon ? Bah regarde. Ouais y'a du monde hein quand même. Alors là on est dans des sas. Y'a quoi ? Je sais pas combien y'a de personnes au départ. Mais je ne sais pas. Mais si. Quand ça fait qu'on sait pas ? Non si y'a 3-4 000 personnes. Mais largement. Vous savez c'est le départ. Alors faut savoir qu'il y'a quand même plusieurs... ...sas de départ ? Tous les quarts d'heure. Pourquoi est-ce que je cours ? Pourquoi est-ce que je cours ? Et en fin de compte nous on est parti à minuit 30 hein. C'était pas à minuit pile ? Non 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 non. Ah ça y'est. Ah. C'est à vous ! C'est à vous ! C'est à vous ! Allez ! Salut à toi Vincent. Salut à toi Vincent. Ça fait une heure qu'on attendait. On avait ras le bol. Oui oui. Surtout d'entendre les conneries du speaker merci. Enfin il fait son boulot. Je suis méchant. J'étais énervé parce que j'avais une bouteille... Mais oui c'était quoi. ...d'un litre et demi dans la main. Je voulais pas l'acheter par terre. Ce qui est normal on jette pas des bouteilles de plastique par terre. Oui enfin c'est quand même ce que t'as fait. C'est quand même ce que t'as fait au bout de 5 kilomètres. Dans une station service. Donc j'espère qu'il a pas été... Bon alors le départ de Saint-Etienne c'est... C'est quand même pas mal de bitume. Et puis faut dire qu'on est fatigué. Il est déjà minuit et demi. Mais enfin on est excité. Bon au niveau température c'était... Il faisait quoi ? Proche de zéro hein. Je sais. En fait on sait plus parce que là en fait on est sur notre canapé. On est deux mois plus tard. On est en train de regarder le montage. Et en fait on sait pas du tout si on va publier cette vidéo. Bon en fait si vous êtes en train de la regarder c'est qu'on l'a publié manifestement. C'est qu'on s'est dit finalement c'est pas trop pourri et c'est regardable. Et c'est même agréable. Voire voilà même peut-être instructif. Alors là où est-ce qu'on est ? Ouais c'est les abords de Saint-Etienne hein. En fait ça fait vraiment un très très gros peloton hein. Bon il y a toujours du monde avec qui courir hein ça c'est clair. Mais je crois qu'on était plus de dix mille hein. Non mais pas au départ hein. La Saint-Etienne. Là on est sur la solo. C'est quand même dingue. C'est même pas... Non mais il y a les relayeurs aussi qui partent de Saint-Etienne. Ils partent en même temps que nous. Oui. Les relayeurs ils ont des... Ils ont des chasubles avec des chiffres rouges. Et ceux qui sont sur la solo ils ont des chasubles avec des chiffres noirs. Et puis il y a ceux qui font la synthé. Lyon, synthé. Ils avaient un truc jaune je crois. Ouais. Alors là franchement... 156 kilomètres non mais... Alors eux ils sont partis le matin de Lyon. Ils sont venus à Saint-Etienne en courant. Je crois que 2022 c'était la première année. Au principe début décembre ils se ballent très chou. Ah là là c'est fini. C'est vrai qu'on a jamais vu des Saint-Etienne qui sont pas de près. Pour le moment. Alors faut savoir quand même qu'il avait plu tout le samedi. Quand on est parti de Lyon il pleuvait. Quand on est parti de Lyon en TER il pleuvait. On est arrivé à Saint-Etienne on s'est dit ah super il pleut pas. Non il pleuvait pas au départ. Mais il avait quand même plus toute la semaine. Ah t'as jeté ta poubelle par là. Ah t'as jeté ta... non. Il avait plus toute la semaine tu crois. Oui oui il avait quand même plus euh... Beaucoup beaucoup. C'est pour ça qu'on a eu tant de boue. Oh c'était l'enfer. C'est du préventif là. C'est ça quand on fait chaud ? C'est pas toi ? On crevait de chaud ça y est. Bah là on avait chaud en fait. On avait nos... On avait nos coupe-vent. Ah oui oui. Tu l'as enlevé Olivier ? Oui. Là ça y est on passe les premiers euh... Les premiers petits villages. C'est chaud quand même. C'est pas où on est. C'est bien de quoi on a bougé. Donc là ça y est on a mis les frontales. Et ça se voit hein. D'accord. On se rend compte si on est en haut. Si on est en haut. Ouais. On a pas de crache ça là hein. On était encore sur le bitume. Mais on est où alors là ? Putain. J'essaie de plus. Ah on est où le part ? Enfin non je crois que c'était un revitôt. Non 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 encore pas. En fait ce qui est vraiment super sympa sur cette course c'est que... Il y a quand même des gens, des spectateurs qui tiennent toute la nuit le long du parcours. Mais tu te dis mais ils sont fous ! En fait c'est vraiment une course très très populaire. Il pleut, il neige. Ouais ouais. Et les gens sont là, ils nous applaudissent. Il y en a qui font de la musique. Tu te dis... C'est vraiment sympa. Ah et voilà. Alors là, vraiment pas pratique du tout. Ah c'était le premier bouchon non ? Le premier bouchon... Là on entre dans la boue. On entre sur un chemin, sur une petite single qui est vraiment en descente toute boueuse. Ah bah non pas du tout, on tient à plusieurs. Non mais c'est fou, ça n'avançait pas quoi. Ah il se passe quoi ? Ah il se passe là. Ah oui donc là on avait enlevé nos coups de vent parce qu'on mourrait de chaud. Ça montait ? Ah bah là c'est le premier... Le village là ils étaient super... Je ne sais pas quelle heure il était... Une heure et demie, deux heures... Une heure et demie, deux heures... Allez les gars, allez ! Allez, déchirez tout ! 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 Super sympa. Bah puis là on voit qu'il commence à pleuvoir en fait. C'est vrai que normalement à cette heure-ci nous on est en train de boire l'apéro encore presque. Mais là on était pas du tout en train de boire l'apéro. On était en train de rechier là ! Il faisait froid hein ! Ouais ! Mais t'as vu il y en a quand même qui sont en short hein ! On en voit hein ! C'est un peu de l'année ! Euh voilà ! Donc 50% du temps on court sur ça ! Ouais ! Ouais ! Bon quand c'est plat et que ça descend ça va ! Mais alors quand ça monte... Bon ! Bon ! Et puis que ça descend... C'est pas évident non plus non ! Ça glisse à mort ! Ouais ! C'est sympa hein ! Ouais ! Ouais ! J'adore ! Plague à dessous ! Une des gouttes ! Une des gouttes ! Une des gouttes ! Une des gouttes ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ils ont se demandé ce qu'ils foutaient là ! Qu'est-ce que faisaient un barbecue hein les gars ? Un barbecue ! Il est bien deux heures du matin ! Mais oui mais... Laisse les lieux d'un chien ! Mais laisse les gens vivre comme ils veulent ! C'est vrai c'est assez autocrate ! Je sais pas ! Ça sentait bon hein ! Ça sent bon le premier ! On fait peur de cul presque. Oui, c'était ça. C'est incroyable, c'est de la boule. C'est beau toutes les lumières aussi. C'est de la boule, ça fait 2 km. Je suis à vous ! Je suis à vous, je suis à vous ! On a remis les coups de vaut. On les a enlevés tout à l'heure. On les a pas gardés enlevés longtemps. On les a remis très très vite. C'est pas du tout pratique. On les a mis par-dessus les sacs. On a eu la flemme de... D'enlever tout le bordel. Ah, mais c'est aussi ces dossards qui sont super chiants. C'est pas des dossards, c'est des chaises à l'huile. C'est des chaises à l'huile. Ça remonte, ça te remonte les... Oh, c'est les dessous de bras. C'était signé. Oui, mais j'étais fier de moi, j'arrivais à éviter toutes les flaques. Alors, premier, Ravito. Super bien organisé, hein. Non mais, vraiment, hein. Je dis passé au second degré. Super bien organisé, sauf qu'il y en avait un, c'était vraiment la merde. Pour repartir. Ah oui. Marc ! Donc là, alors... Il y a quelle heure ? Oh bah... 17 km en 2h25. 2h05. C'est bien. 2h10. Là, on était à peu près dans les clous, quand même. C'est un peu moins... C'est un tout petit peu plus que ce qu'on avait prévu. Mais bon... On a encore entré de la boue. Il y a eu des bouchons. Donc là, c'est un cristaux en jarret. En jarret. Ah non, jarret ? Non, c'est pas ça ? Je sais pas. C'est un cristaux en jarret. C'est ça, un cristaux. C'est un cristaux. C'est un cristaux, vous. C'est un cristaux en jarret. Oh... Ah, j'ai dit la fin de fois, pas de vous. Adieu ! À partir... Ouais elle est, ça stand. À la danse сторону. ceterao... Ohoooooh ! Han ! Je crée pas такое. Ok laboratoires. Je crois pas. Merci ! Oh yoho ! How ke porbe德 ! Daewoo ! Sainte-Catherine, celle-là je disais toujours de Feux Lardivis, toujours de Sainte-Catherine, celle-là, 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 celle-là. C'est fait de manger pétérénal. Ah oui, mais toi déjà, non. Bon voilà, on a bien mangé Sainte-Catherine. Merci Catherine. Elle cuisine bien Catherine ? Elle fait bien t'as mangé Catherine. Moi je me suis fait deux petits sandwichs. Enfin, quand on dit deux petits sandwichs, c'était vraiment des petites tartines. Mais c'était là, on est reparti là. Il fait quand même super froid. Ça, on a envie de courir. En fait, on se refroidit énormément en ravitaillement. Merci. C'est super froid. Il commence à être faite. Et à droite, tu vois les bus qui te ramènent à Lyon si t'abandonnes. Oh, on a vite fermé les yeux. Ah bah ça y est, c'est le quoi là ? Ah mon dieu, ouais. Bah ça, c'est la montée. Merde, comment ça s'appelle celle-là ? C'est la montée d'Arfeuille. C'est la montée du bois d'Arfeuille. Là, on est dans un trail. C'est un trail horrible. On dirait des zombies. On dirait Thriller de Michael Jackson. Ça arrive pas à se passer les téléphones ? Hein ? Ils peuvent pas se passer les téléphones, même à la santé. Ouais, c'est possible. On va voir si t'as affecté là ? C'est la merveilleuse. Moi, j'ai assis. Alors là, on est à Saint-Genoux. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a, putain ? Non mais j'ai le bonnet dans les yeux, c'est là. On est à Saint-Genoux et on a mis... On a mal aux genoux. On a mis combien de temps ? Oh bah il est 7 heures du matin. Il est 7 heures du matin. Oui, il est 7 heures. Bravo, il est là. Bienvenue. Souvent, il y a plus ici. Ouais, il est 7 heures, ouais. Ah le jour, il va bientôt se lever. Ouais, ouais. Ça y est, c'est en train. Ce serait bien. Ouais, ça serait changé un peu l'ambiance. C'est sympa. Même s'il y a vraiment beaucoup de monde. Ouais, il y a beaucoup plus de monde que les années précédentes. Ça reste assez sympa. Ouais, parce qu'il faut dire que toi, tu l'as fait 5 fois. Ouais. Première fois en 2004. Ensuite, 2006. Oui, bon. Je ne veux pas y lever toutes les années. C'est quoi que tu mangeais là ? C'est quoi que tu mangeais là ? J'ai plus une comp... Ah non, c'était un truc. Ah, ça y est, il fait jour. C'est là que j'ai été fatigué. Bon, ça ne se voit pas trop. Ah ben, heureusement qu'on a... Oui, on avait des guêtres. Franchement, c'était nécessaire. Ah oui, oui, oui. Franchement... C'est bon que je n'ai pas pris une photo de mes pieds à l'arrivée. Mais heureusement qu'il y avait des guêtres. Parce qu'il était dans lequel ils étaient. Donc, il faut évidemment des chaussures de trail. Et des guêtres, franchement. Ça va éviter, à la boue, à l'eau, de rentrer dans la chaussure. D'avoir des cailloux aussi, toutes sortes de choses. On en a vu plein. Des gens qui, sur le côté, enlèvent leurs chaussures pour... Pour enlever les cailloux, la boue. C'est drôle, le matin, comme ça. Alors, tu vois, il y a des gens en short, quand même. Regarde le gars devant toi, là. Ça te fait un sacré accoutrement, quand même, avec ton truc. Avec mes tétés, là. Ah ouais, on va revenir à Soucieux. Et là, j'avais faim. C'était le petit déj' du dimanche matin, le brunch. Il y a plus de 55 km. Wow. Oh là là. 50. Ouais, c'est encore le 24ème. C'est déjà 55. Ah oui, on a fait 55. Plus de musique. Il reste 55. Ouais. Donc là, on est dans la campagne. Oui. C'est un peu plus roulant, quand même. Ouais, ouais. Là, c'est roulant. La deuxième partie, en fait, est plus roulante. Je crois qu'il y a 60% de chemin et 40% de plus dur, quoi. Ouais, le plus dur, de toute façon, c'est arriver jusqu'à Sainte-Catherine. Ensuite, jusqu'à Saint-Genoux. Puis après, ça... Ça fait que descendre, en fait. On sort de la montagne. Enfin, la montagne. Bonjour. Oui. Bonjour, messieurs dames. Bien bonjour. Ah, quel bonheur. Quel bonheur. Quel bonheur de toute façon. Donc là, c'est tout sûr, je dirais. Il nous reste du suicide. Il nous reste 24 kilomètres. Ah ben, on est arrivés encore à courir. Mais oui, on courait. Mais c'était... Oh putain, c'était dur. Voilà, c'est vraiment... Ben, c'était comme ça partout. Ah ben, je crois que c'était tout là. C'est pas possible. Faut pas réfléchir. Non, faut y aller. Il n'avançait pas, lui. Ah, le pauvre est fatigué. Ouh là. Allez, hop. On en entend. On en entend. On en entendait bien. Le pauvre est fatigué. On en entendait bien. On en entendait bien. Bien. On en entendait bien. On en entendait bien. Je sais que c'est pas trop long. Les premiers, là, ils étaient passés déjà depuis 3-4 heures. Il y a déjà 3 800 personnes qui sont passées devant nous, je crois. À ce moment-là ? Ouais. C'était quoi, notre classement, déjà ? Bah ça, 3 000 et quelques, 3 700, je ne sais plus. Et il y en avait encore combien derrière ? Bah autant, parce qu'on était pratiquement à la moitié, et puis je ne sais plus combien d'abandons. Là, c'était joli. Les petites rivières à côté. Il sous-boit le dimanche matin, vraiment, il n'y a pas de chasseurs. On est sous la barrière des vins. Je crois qu'on est encore. Il va nous rester à 17-18 km. Voilà. Ouais, c'est bien hard. Là, on doit être pas loin de 60 km. Il doit être 9 heures du matin, un truc comme ça à ce moment-là. C'était long. Ah, puis là, c'était le renfer. Ah oui, alors là, le dernier ravitaillement. J'ai failli couper, là. Oh là là. Non, en fait, il ne fallait pas parce que... Chiant, chiant, chiant. Bah voilà, chaponneau. En fait, il y a, je ne sais pas, 1 000 m à faire dans un sens pour rejoindre le gymnase. Le gymnase où se trouve le dernier ravitaillement. On était au show. Bah, on a fait une bonne pause, là, je crois, aussi. Oui, oui, oui. Et après, ça repart dans l'autre sens. Ah, sur le bitume, j'aime pas. Et c'est désagréable, en fait, de voir les gens repartir alors que toi, t'arrives. Oh, dans les grandes lignes. Arrête. Et on arrive enfin au ravitaillement de Shapono. C'est le dernier. Il restera après 13 km. C'est vrai, quand il commence à... Et là, on a fait 65. Ah, bah, dis donc. Bonjour, monsieur et dame. Ah, en tout cas, les bénévoles, là, ils étaient super sympas. Ouais, franchement, il faut le dire, ça. L'organisation des bénévoles, tout. Ravi de tout. Ah. Je crois que je m'étais fait un peu mal au jour. C'est moi, ça ? Mais non. Où ça ? Non, avec le sac rouge. Mais j'avais pas du tout un sac rouge. Ah, c'est beau, les actes ducs. Mais c'est la montée de l'horreur encore. Mais après, bon. Là, c'est les nerfs qui nous tiennent. Ah, je vais aller faire pipi, je crois. C'est ça qui nous a fait perdre du temps. Ah, bah, oui, mais... En 12 heures de course, il faut bien... Hé, évacuez. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Donc là, les agueducs, ils ont 2000 ans. Toujours debout. Je vais pas me faire chier pour les derniers kilomètres. Je sais pas combien on est. Mais on est presque arrivé. Il y avait quand même encore une belle dernière côte. Ah, oui. C'est une des dernières. Regarde comme c'est gros, ça. Oh, regarde-moi si c'est beau. Qu'est-ce que c'est ? C'est des magasins ? C'est bien. Allez, allez. Bravo, les gars. Merci. 5,7 km. Ah, super. C'est pas lui, hein. On dit pas rien. 5,7 km. C'est pas lui qui va les faire, hein. Non, il faut bien. Bravo, les gars. Merde. Qu'est-ce que c'est son ? Qu'est-ce que c'est Pierre ? Quatre. Dans ta place. Tiens, on arrive sur Lyon. Enfin. Bon, on est pas mécontents quand même. Parce que finalement, au bout de 75 km là, on arrive encore à courir. C'est le centre de douleur. Et franchement, ça va. Donc, c'est plutôt satisfaisant. Et ça prépare ici, entre parenthèses. Bah, franchement, c'est dur. On a pas une grosse douleur, hein. Exactement. Non, mais il faut s'organiser, c'est tout. Bon, là, on marche un peu, mais c'est de la courte. Un ras-le-bol des côtes. Un ras-le-bol des côtes. Un ras-le-bol des côtes. Extrêmement courbaturées. Donc, qui ont vraiment des douleurs abominables. Voilà ! On a eu un bon concheur. C'est parti. Liannul. Lionel. Lionel, si tu nous vois. Si tu vois cette vidéo. Merci. Merci Lionel. C'est notre coach sportif de l'association dans laquelle on court les front-renard de Lyon. Encore des flaques d'eau, ça n'arrêtera jamais. C'est marrant le matin. Je suis dégoûté parce que j'ai filmé plein de passages à la rivière de Lyon et en fait la GoPro est tombée en panne. C'est des bêtes à chagrin à ces choses-là. C'est moi qui suis devant ? Oui, c'est toi. Donc là, on arrive directement, c'est le musée des confluences à droite. Et à gauche, l'autoroute à 7. Il peut lever. De toute façon, il n'y a pratiquement plus tout le temps. Or, peut-être pas tout le temps. Non, mais t'es bien content d'arriver puisque... Parce qu'on en avait marre. Parce qu'on en avait marre. Il était temps, quoi. Au bout de 78 km, ben oui, t'es content d'arriver. Bien, on est content. Ben oui, voilà. On regarde quelques spectateurs. Ouais, ils sont courageux. Les gens applaudissent, ils sont gentils. Ouais, parce que franchement, ils sont vraiment sympas. Ils attendent de voir passer leurs amis à eux. C'est pas pour nous. Ah non, c'était une fois qu'ils m'ont vu, ils auraient pu repartir. Mais non, non, pas du tout. C'est pas nous qu'ils attendaient, ces gens. Ah, ben, on va traverser le Rhône dans un kilomètre en arrivée. Et le... Et ça, c'est la passerelle Raymond Barre. Oui, ouh ouh ouh. J'imite bien, hein. J'y suis, j'y reste. Et ça, c'est le musée des confluences. Une prouesse architecturale reconnue dans le monde entier. Ouais, qui a coûté un fric fou, hein, aussi. Oui, ben ça... C'était pas l'objet de cette vidéo, n'est-ce pas. Et tu vois, ça marche, là. Nous, on court, quand même, tu vois. C'est pas vrai. On a récupéré des places au classement. Non mais... Regarde, lui, il était déjà arrivé. Il avait fini. Il a fini, il repart à pied. Par quoi ? Il repartait à pied. Il faut imaginer que les premiers, ils sont déjà douchés, lavés... Ils dorment depuis deux heures. Oui, c'est vrai. Le premier, il arrive à 5 heures du mat', non ? Ah non. Bon, regardez, on est bientôt. Je crois que 5 heures et demie, non ? Nous, on a mis deux fois plus de temps. Il n'y a pas qu'à faire, qu'on ne dise pas de conneries. C'est une tradition. C'est une tradition. Nous, on a mis juste 6 heures et demie de plus. Ah oui, on a mis deux fois plus de temps. C'est des bêtes, hein ? En même temps, c'est leur métier, comme on dit. Ouais. Voilà. Oh, photo. Coucou. Je ne sais pas s'il va arriver. Il faut voir quelque chose. Mais là, le pire, parce que le pire... Merci madame. C'est que l'Alton et Garnier, elle est derrière les arbres, là. Moi, je pensais qu'on allait arriver tout de suite. Et en fait, ils nous font faire encore un petit tour. Mais j'ai cru que j'allais chialer. Ah oui, là, on va partir à droite. En fait, il suffit d'aller tout droit. Mais là, ce n'est pas possible. Il suffit d'aller tout droit, ouais. Il suffit d'aller tout droit, ouais. On aurait dû faire même pas... Ouais, 500 mètres en plus, mais c'est... Moi, je pensais vraiment psychologiquement... Je pensais aller tout droit, là. Là. Voilà. Et là, ça tourne. Hop, là. Et là, tu te tournes, tu te dis... Ah, merci. Ça fait du bien, ça. Merci dimanche matin. Merci. Hein ? Mais je ne sais pas par où ils vont passer. J'ai... Il suffisait de traverser le... Bon, le parc est joli, cela dit. Non, on s'en fout. Ah, peut-être qu'on arrive par l'arrière de la suite. J'ai un sacré double menton, hein, avec cette tenue. Ah... Ça compresse le coup. On dirait. 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 Je vous demande de vous arrêter. Coucou. Clic-clac. C'est dans la boîte. Merci. Merci. Non, mais c'est bon. Là, il faut faire gaffe de ne pas casser la gueule, en plus. Ce serait quand même con de se faire une entorse de la cheville. Tu as pété les ligaments croisés à 500 mètres de l'arrivée. Ah oui, on est même pas tombés. Non, rien. Mais tout s'est bien passé. Même pas de courbatures. J'ai mis le pied une fois dans une flaque d'eau. L'eau était fraîche. Trois jours après, on recourait déjà. Oh. Ah si, si. Un petit fatigue. Un quart d'heure. Ah oui. Merci. Merci. Oh, mais c'était infini, là. C'était interminable. Même la vidéo, elle est chiante, là. Ah, allez. Si vous êtes encore en train de regarder, c'est que vous êtes très, très courageux. Oh oui. C'est interminable. Elle, elle courra en talons. Alors non, elle n'a pas couru. Elle accompagne son mari. Ah ouf, j'ai eu peur. Elle n'a pas fait la Sainte-Élion avec son sac Lydel. Oh, bah non. Même si c'est sa moumoute. Regarde, on a gagné quatre places, là. Bien sûr, je plaisante. L'essentiel, c'est de finir. Allez, encore deux places de gratter. C'est basse. Ah, ils ont coupé la sur-tune. Merci. Merci. Allez, c'est bien Nico, c'est bon. Et du coup, on aura mis combien de temps ? 12h. 12h30. 12h30 et quelques. Oui. On va peut-être voir sur le chrono, là, à l'arrivée. C'est là qu'on se rend compte. On était quand même. 12h. Très, très, très optimiste. Oh, raconte l'essentiel, franchement. Oui, bien sûr. C'est de l'avoir fait. La première fois que j'avais fait. C'était vrai le speaker. Oh là là. J'avais mis 8h30. Bonjour tout le monde. Ah, tu m'as fait un petit smack. Si vous n'aviez pas compris, on est un couple en fait. Ah, ben eux aussi. Là, on a notre petite médaille. Regardez. Hop là. Voilà, ben c'était une belle aventure. Ouais, c'était quand même pas mal. Oh là. Oh là. C'est un beau trail. C'est un beau trail. La difficulté, elle est surtout dans les conditions météo. Le sol. Il faut bien vérifier l'état du terrain. Moi, je l'ai faite la fois précédente où on l'avait faite. En 2015, le sol était complètement gelé. C'était magnifique. On n'avait pas eu un nuage. C'était super beau. Le ciel était clair. Il faisait moins 3 degrés. Et donc, le sol était gelé. Donc, ça n'a rien à voir avec de la boue. Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Ouais, je sais pas comment ils font les speakers pour tenir le crachoir comme ça pendant des heures. C'est sûr qu'au bout d'un moment, ils disent des conneries. C'est sûr. Oui, oui, oui. On va pas dire des choses intelligentes pendant 8 heures. Ouais, mais c'est pas ce qu'on leur demande non plus. C'est vrai. Mais d'ailleurs en bois. Ouais, allez. Bon, ben là, si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, ben merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'est que vous êtes très, très courageux. Et c'est peut-être aussi que vous allez faire à Saint-Élion, vous aussi. Alors, ben bonne chance à vous, hein. Si vous courez cette année ou les années d'après. Là, ce qu'on vient de faire, c'était la Saint-Élion 2022. Saint-Élion 2022, sous la boue. Dans la boue. Sous la pluie, dans la boue. Et comme disent les gens qui publient des vidéos sur YouTube, ben si ça vous a plu, et bien mettez un like. Abonnez-vous si vous voulez. Ça nous fera... Ça nous fera plaisir parce qu'on fait ça vraiment pour le plaisir. Et peut-être qu'on republiera des vidéos si on s'aperçoit que ça s'intéresse des gens. Si vous avez des questions pour les entraînements, sur notre matériel. Ben ben nous, on est purement amateurs. On est purement amateurs, bien sûr. Mais ben c'est intéressant de partager. Voilà. Ceux qui veulent se lancer. Ou ceux qui voudraient faire la Saint-Élion. Voilà. Postez en commentaire si vous avez des questions, des tas de choses à voir. Et à la prochaine peut-être. Merci beaucoup.